Bonjour, bonsoir, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis bien vivant, je suis bien en vie. Je sais que ça fait super longtemps que je n'avais pas posté de vidéo YouTube, mais il faut savoir que récemment, j'étais passé par un moment assez difficile dans ma vie. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que récemment, ça n'allait pas trop au niveau de ma santé mentale non plus. J'avais un rythme de vie atroce, ça n'allait pas du tout et j'étais vraiment pas apte à faire des vidéos YouTube. Donc j'ai vraiment attendu d'être bien dans ma tête, bien dans ma vie, avant de revenir sur YouTube officiellement. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de revenir sur YouTube parce que enfin, je me sens bien justement dans ma tête et j'ai vraiment envie de reprendre YouTube à fond comme je le faisais avant tout simplement. Et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on va parler de Zendaya et Tom Holland. Je suis super content de faire cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément et c'est un sujet qui vous intéresse énormément également. Je voulais juste préciser que si jamais il y a des informations manquantes ou s'il y a des choses que vous, vous savez sur leur couple et que moi, je ne sais pas forcément ou que je n'ai pas dit dans la vidéo, vous pouvez tout simplement me le mentionner gentiment dans les commentaires sans m'agresser en me disant oui, tu as oublié ça ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et avant de commencer la vidéo, les gars, si jamais vous ne suivez pas sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à venir le faire. C'est là-bas où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe dans l'actu People. C'est là-bas où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe dans le monde des célébrités. Je vous ai parlé plein de fois d'ailleurs de Zendaya et Tom Holland, quand il y avait des news sur eux, des petits moments cut et tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est gratuit, ça vous permettra vraiment d'être au courant de tout en temps réel. Donc on va dès maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est parti ! Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés en 2016 grâce au film Spider-Man Homecoming. Donc c'était tout simplement le premier opus de Spider-Man dans lequel jouait Tom Holland et Zendaya. Et du coup, ils se sont rencontrés là-bas, sur les tournages, etc. Faut savoir que Tom Holland était assez nouveau dans le milieu. Enfin, il avait déjà fait des films avant, mais il était un peu nouveau dans le monde du showbiz. Puisque Zendaya a vraiment décollé grâce à Spider-Man. Et du coup, Zendaya, c'était un peu sa grande sœur, sa meilleure amie. Elle l'a beaucoup aidé avec ça, avec le fait de gérer la célébrité, gérer tous les problèmes qui viennent avec ça justement. Alors, faut savoir que les premières rumeurs de couple, de rapprochement, ont commencé en 2017. C'est vrai qu'on voyait qu'il y avait une alchimie entre eux, qu'ils s'entendaient super bien sur chaque tapis rouge. Ils étaient, je sais pas, ils rigolaient ensemble. Enfin, ils avaient une complicité que les gens avaient remarquée, en fait. D'ailleurs, Zendaya, en 2017, elle avait posté une photo sur son Instagram. On voyait tout simplement sur un tapis rouge, encore une fois, Zendaya qui était, voilà, devant le photocall. Et on voyait Tom qui se mettait en retrait en montrant Zendaya. Et en mode, en disant aux gens, bah, regardez, genre, c'est Zendaya. Vous avez pas besoin de le regarder moi ? Regardez-la, elle. Et encore une fois, les gens avaient trouvé ça trop trop mignon. Et Zendaya, elle avait mis comme description sur cette photo. Tout le monde mérite un homme qui vous met en avant comme Tom Holland. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où les gens ont commencé à vraiment les cheat ensemble, à vouloir qu'ils se mettent ensemble, etc. Et que ça a commencé tout ça. En juillet 2017, il y avait eu une rumeur à cause d'un site, en fait, qui s'appelle People. Puisqu'en fait, il y aurait eu une source proche de Zendaya et Tom Holland qui se serait confiée au magazine, en disant tout simplement qu'ils sont bel et bien en couple. Mais que les deux sont super prudents pour garder ça privé et en dehors des yeux du public. Ils sont allés en vacances ensemble et qu'ils essaient de passer le plus de temps possible, tous les deux. Et Zendaya et Tom Holland, ils se sont empressés de prendre leur compte Twitter et de répondre à ces rumeurs. Puisque Zendaya avait posté un tweet en mettant, « Attendez, attendez, mon moment préféré, c'est quand ils disent qu'on a été en vacances ensemble. Je n'ai pas été en vacances depuis des années. Et toi, Tom Holland ? » Et Tom, il avait répondu, « Est-ce que les tournées de presse comptent ? » Donc voilà, ils se foutaient un peu de la tronche des médias. Ils étaient en mode, « Ah, 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 vous pensez trop, vous savez, alors que vous ne savez pas ce qui se passe réellement. » En août 2017, Zendaya s'était un peu confiée sur sa relation avec Tom. Et du coup, elle avait expliqué réellement s'ils étaient ensemble ou non. Donc je vais vous lire ce qu'elle avait dit. « C'est un super mec. C'est littéralement l'un de mes meilleurs amis. Dernièrement, on a dû faire tellement de tournées de presse ensemble. Très peu de gens comprendront ce que ça fait à 20 ans. » En mai 2018, Tom avait décidé de poster une photo de Zendaya sur son compte Instagram. Et c'était simplement une photo du Met Gala. Donc c'est vrai que Zendaya, elle était incroyable sur cette photo. Elle avait été habillée par des designers, etc. Et Tom l'avait postée en mettant en description. « Salut et tous la reine. Tu detes ça, mon pote. » Donc encore une fois, vous voyez, il jouait un peu sur les rumeurs. Genre en l'appelant « mon pote ». Ça a grave fait rire les gens, etc. Au mois de mai 2019, Tom avait posté une photo sur son Instagram. C'était une photo avec Zendaya et avec Jacob Batalon. C'est un autre acteur de Spider-Man. Sauf que sur la photo, en fait, il avait identifié Zendaya sur ses parties intimes. Et du coup, les gens étaient un peu confus, genre. Et Zendaya, elle avait répondu en disant « Je suppose que c'est parce que tu ne sais pas comment fonctionne Instagram. C'est le raisonnement derrière le placement de mon nom. » Et de là, en juin 2019, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler disant que Zendaya serait en couple avec Jacob et Lordi. Donc il est tout simplement un acteur de Euphoria, la série dans laquelle joue également Zendaya. Et il faut savoir que ces rumeurs n'étaient même pas parties à cause d'eux-mêmes. Genre, ils n'avaient rien posté ni rien. C'était juste un fan qui avait mis une photo. Il était en Grèce, en fait. Et en fait, sur sa photo, on pouvait voir que dans le background, il y avait Zendaya et Jacob, tous les deux en Grèce. Donc ça a commencé à propager des rumeurs puisqu'on se disait « Mais pourquoi Zendaya est en vacances avec lui ? » Et littéralement, un mois après, Tom était en couple aussi avec une fille qui s'appelle Olivia Bolton. Donc les deux, ils avaient été aperçus aussi hyper proches à Londres. En gros, on voyait que Tom portait le sac d'Olivia, qu'ils étaient hyper proches, qu'Olivia limite, sur certaines photos, elle lui touchait les fesses, etc. Enfin bref, ils avaient l'air d'être en couple, clairement. Surtout que quelques mois après, en février 2020, Jacob et Zendaya avaient été aperçus tous les deux à New York. Et clairement, on ne pouvait pas nier le fait qu'ils sont en couple. Sur les photos, ils sont hyper proches, on dirait un petit couple. Et ça a clairement confirmé le fait que les deux étaient bien ensemble. Et lui, de son côté, donc Tom Holland, il avait tourné la page par rapport à Olivia. On ne sait pas trop quand ils se sont séparés ni rien parce que c'est vrai qu'il est assez pudique et assez privé sur sa vie privée. Mais Tom, en 2020, était tout simplement en couple avec Nadia Parks, qui est également d'ailleurs une actrice. Et il l'avait confirmé, sans le confirmer, c'est-à-dire en juillet 2020, puisqu'il avait posté tout simplement une photo d'elle, de Nadia, sur son Instagram, où on la voyait dans la rue, etc. Enfin, il l'avait juste pris en photo, quoi. Et d'après plusieurs sources, Nadia l'aurait rejoint à Londres pour passer le confinement avec lui, etc. Quelques mois après, donc au mois de septembre 2020, Jacob et Lordi avaient été tout simplement aperçus avec une autre femme. Donc avec la top modèle Kaya Gerber, je ne sais pas comment ça se dit. Donc ils avaient été aperçus à plusieurs reprises ensemble, en train de se tenir la main dans la rue, etc. Et en plus de ça, le 1er septembre, le jour de l'anniversaire à Zendaya, Jacob, il avait été aperçu avec elle, avec Kaya, justement, au restaurant à Nobu. Donc clairement, ça confirmait que Jacob et Zendaya n'étaient plus ensemble, ou qu'il y avait eu un truc qui s'est cassé entre eux, je ne sais pas. Et maintenant, vient 2021. Donc le 1er juillet 2021, personne ne s'y attendait, puisque comme je vous l'ai dit, les deux étaient avec d'autres personnes, ensuite ils se sont séparés. Enfin, on ne savait pas trop et on ne savait pas si Tom était encore avec sa copine. Mais le 1er juillet 2021, Zendaya et Tom Holland, ils avaient d'abord été aperçus en train de sortir de chez la mère de Zendaya ensemble. Donc les gens étaient en mode, ah, donc ça veut dire que Tom, il était chez la mère de Zendaya, ça veut dire qu'il a rencontré sa belle-mère. Et puis, quelques minutes après, les deux ont été aperçus en train de s'embrasser un feu rouge dans la voiture. Donc là, ça a clairement confirmé les rumeurs de couple. Là, ça y est, on se disait, ok, bah ils sont ensemble, genre ça y est, c'est confirmé. Donc vous vous doutez bien que tous les fans, tous les fans de Zendaya et Tom Holland étaient hyper contents de voir que les deux s'embrassaient. Genre, ça a créé une énorme polémique sur Twitter, genre ils étaient en tendance, etc. Le lendemain, je crois, ou quelques heures après, je ne sais plus, il y avait carrément une vidéo qui était sortie où on voyait Tom et Zendaya en train de s'embrasser dans la voiture et tout. Genre là, on voyait clairement qu'ils étaient en train de se galocher. Et il faut savoir que juste après ce bisou, quelques mois après, il y avait le troisième opus de Spider-Man qui devait sortir, donc Spider-Man No Way Home. Et grâce à leurs bisous et à tout l'engouement autour du couple, Spider-Man No Way Home était devenu le sujet tendance numéro un sur Twitter. Et du coup, ça a commencé aussi à emmener des personnes sceptiques. Et il y a pas mal de personnes qui se disaient, mais attendez, les gens bizarres. Il y a le film qui sort dans quelques mois. Là, comme par hasard, ils sont photographiés par des paparazzis alors qu'ils ont été super discrets. Très bizarre. Genre, les gens se demandaient si c'était pas un coup préparé, en fait. Et il y avait d'ailleurs un article de TMZ, je crois, qui est sorti, où on voyait simplement Zendaya et Tom Holland le jour d'avant de leurs bisous ensemble au restaurant. Et apparemment, il y avait une source qui avait dit qu'apparemment, ils étaient pas du tout proches. Ils avaient juste une discussion hyper profonde qui parlait de plein de trucs ensemble et tout. Et voilà, qui montrait aucun signe d'affection. Il y avait pas de touchage de main, de bisous et tout. Mais après, moi, je me dis, c'est logique en soi, puisqu'ils étaient en public, ils étaient au resto, ils savaient que n'importe qui pouvait les filmer. Enfin, genre, logique, quoi. C'est vrai que sur Twitter ou sur YouTube ou sur toutes les plateformes, on pouvait voir des gens qui étaient super sceptiques et qui pensaient juste que leur couple était en co-marketing. Ces personnes n'ont pas 16 ans. Vous voulez me faire croire qu'ils ont décidé de s'embrasser dans leur voiture en plein milieu de Los Angeles pendant la journée ? Et le paparazzi, comme par hasard, était là, en train de regarder à travers les voitures des gens pour voir s'il y avait des célébrités qui s'embrassaient impossible. En août 2022, il y avait une petite story qui avait un peu fait parler, puisque les deux, ils étaient à un mariage ensemble. Mais en tout cas, ils avaient l'air vraiment d'un petit couple sur la story. Le 1er septembre 2021, Tom Holland, il a posté une photo qui a cassé Instagram. Puisqu'il a posté une photo pour l'anniversaire de Zendaya, une photo où ils sont trop mignons, genre lui, il a son avis de Spider-Man et elle, elle est derrière, etc. Et où il a marqué « Ma MJ », donc c'est son nom dans le film, « Passe le plus heureux des anniversaires, appelle-moi quand t'es réveillé ». Donc, c'était trop trop mimes. Et là, pour les gens, ils étaient clairement en couple, genre. Il n'y avait même plus de doute, en fait. Le 17 novembre, Tom, il s'est un peu confié sur tout ce qui s'est passé dans sa vie récemment, etc. Et il s'est d'abord exprimé sur le bisou, justement, qui avait fuité, en disant, tout simplement, « L'un des mauvais côtés de la célébrité, c'est que notre vie privée n'est pas vraiment sur notre contrôle dorénavant. Il y a un moment que tu penses être entre deux personnes qui s'aiment et maintenant un moment partagé avec le monde entier. » Donc déjà, cette phrase, qu'il a dit dans l'interview, ça avait limite, même pour moi, officialisé la relation, puisqu'il dit « Un moment entre deux personnes qui s'aiment. » On a capté. Et ensuite, il avait interrogé sur sa relation avec Zendaya, s'il était en couple avec elle, etc. Et il avait répondu « Je la respecte beaucoup trop pour le dire. Ce n'est pas mon histoire, c'est notre histoire. Et on en parlera quand on sera prêt à en parler ensemble. » Donc, clairement, encore une fois, pour moi, c'était limite une officialisation. Genre, il a dit « Ce n'est pas mon histoire, c'est la nôtre. » Et j'attends qu'on soit prêt pour le dire. Enfin, ça veut tout dire, genre. Le 5 décembre 2021, les deux se sont rendus à un tapis rouge pour la sortie de « Spider-Man No Way Home » à Londres. Et encore une fois, sur le tapis rouge, les deux étaient magnifiques ensemble. Il y avait des photos où on les voyait rigoler ensemble. Enfin, l'alchimie, encore une fois, on voyait qu'il y avait de l'alchimie entre eux. Genre, on le voit. Et d'ailleurs, Tom, il s'était fait interviewer par une journaliste. Genre, il avait grave complimenté Zendaya. Genre, il s'était « Waouh, regardez comme elle est belle ! » Et tout, genre, vous voyez, genre. Pareil, le 13 décembre 2021, il y avait la grosse salon première de « Spider-Man No Way Home » à Los Angeles. Et encore une fois, Tom se faisait interviewer par des journalistes. Et clairement, les gars, il avait dit que pour Zendaya, genre, il a stoppé toute son interview juste parce que Zendaya est arrivée. Il voulait voir ce qu'elle portait. Il faisait que de la regarder. « Je pense que Zendaya just showed up. » « Je pense que Zendaya just showed up. » « She's there. » « That's her. » « Non, non, that's her. » « I want to see what she has on. » « Can we watch ? » « Is she gonna walk down here ? » « Let's watch. » « Okay, she's going there. » Je pense que c'était trop beau. Alors, on voit l'amour entre eux. Le 15 décembre, Zendaya à son tour a posté une photo de Tom sur son Instagram. Et elle avait posté une photo de lui en déguisement de Spider-Man, etc. Et une autre photo de lui quand il était petit toujours en déguisement de Spider-Man. Enfin, c'était trop mignon. Et elle avait marqué « Mon Spider-Man. » « Je suis super fier de toi. » « Certaines choses ne changent jamais. » « Et c'est une bonne chose. » Ensuite, il y avait eu des rumeurs, les gars. » J'étais même pas au courant. J'ai vu ça en faisant mon script. Mais il y a eu des rumeurs de fiançailles et de mariage. Enfin, je sais pas trop, mais plus de fiançailles entre eux. Et j'étais grave pas au courant. En plus, c'était il y a pas longtemps. Puisqu'en fait, le 23 décembre, Zendaya l'a posté une petite story comme ça dans son miroir. Et en fait, les gens ont remarqué qu'à sa main gauche, elle avait une bague. Donc une bague à l'endroit où on met la bague de fiançailles au mariage. Et en fait, c'était un gros diamant. Et les gens, ils se sont dit « C'est quand même bizarre. » Faut pas ce que je veux dire. Et du coup, il y avait des rumeurs de fiançailles qui sont sorties, etc. Les gens se sont dit « Ah, peut-être que c'est Tom qui l'a demandé en fiançailles et tout. » Et en 2022, donc à l'heure d'aujourd'hui, le 10 janvier, il y a eu le retour de Euphoria. Donc la saison 2 de Euphoria, l'énorme série dans laquelle joue Zendaya, etc. Et il y a une personne qui avait posté plein de photos du tournage, etc. Et en fait, il y avait une photo où on pouvait voir pratiquement tout le cas sur la photo qui était allongé, etc. sur un mi. Et en fait, on voyait dans le fond Zendaya avec Tom Holland derrière elle. Genre, en gros, Tom, il était venu la voir sur le tournage de Euphoria. Et du coup, ça a fait énormément parler aussi parce que ça veut dire qu'il l'accompagne dans ses tournages. Il y a des gens aussi qui se demandaient si Tom n'allait pas jouer dans un épisode d'Euphoria. Enfin, genre, c'est parti hyper loin. Il y a eu plein, plein de rumeurs. Mais en tout cas, encore une fois, ils sont trop mignons. Et moi, je serais ravi, par contre, de voir Tom jouer dans Euphoria. Vous imaginez ? Ce serait tellement cool. Et donc, on va finir sur cette bonne note. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en couple ? Mais franchement, si vous pensez qu'ils ne sont pas en couple, vous avez regardé la vidéo genre les yeux fermés ou... Non, vraiment, pour moi, ils sont en couple. Je les trouve hyper mignons. Genre, pour moi, vraiment, c'est le plus beau couple de cette année. Genre, même l'année dernière. Enfin, ce que vous voulez. Et en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez la vidéo, les gars. Parce que vraiment, elle m'a demandé énormément de travail. Et en ce moment, je travaille de ouf pour vraiment vous sortir plein, plein de vidéos. J'ai trop, trop hâte. En tout cas, je vous aime très, très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous fais plein, plein de gros bisous et on se retrouve normalement ce week-end, vendredi même, pour être plus précis, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501